... Bien, bonsoir à tous. Merci à François Scoump pour cette introduction. Je vais rentrer plus en détail sur une phase particulière de l'évolution des galaxies à Oredshift dans l'univers très primordial quand les galaxies sont en morceaux. On va voir que les galaxies se forment en morceaux. D'une part parce que dans le scénario de formation hiérarchique des galaxies, des petites galaxies entrent en collision et fusionnent pour former des galaxies plus grosses. Mais aussi parce que les grandes galaxies qui sont déjà à Oredshift sous forme de disques, on va voir, se fragmentent en morceaux, ces morceaux interagissent entre eux et modifient la morphologie des galaxies. Et donc juste pour illustrer la problématique, j'ai mis une des premières images qu'on est du James Webb Space Telescope de galaxies distantes. Vous avez des champs profonds et quelques galaxies sur lesquelles, en fausses couleurs puisque c'est issu de plusieurs longueurs d'onde, mais proche infrarouge et visible presque infrarouge, des vues de morphologie des galaxies. Alors je vais beaucoup faire appel à la simulation numérique dans ma présentation. Donc pour bien fixer les concepts de base et savoir de quoi on parle, je vais utiliser deux types de simulations. Les simulations d'IT idéalisées où on étudie l'évolution d'une galaxie avec des paramètres fixés à la main ou choisis, ou choisis selon une observation, pendant quelques temps de rotation du disque, un milliard d'années ou deux milliards d'années, mais pas depuis le début de l'univers à binitio. Et donc on va choisir d'avoir une galaxie qui a une certaine taille, un certain rayon, une certaine concentration entre la densité centrale du disque et le bord, une certaine vitesse de rotation. On va mettre la matière noire d'une façon dont on pense réaliste, en général basée sur des indices observationnels. Et puis on va laisser ça évoluer dans l'ordinateur. Et puis là voilà, on a un disque qui a certaines propriétés, je vous montrerai lesquelles tout à l'heure, et puis voilà, il évolue, il se fragmente en gros morceaux, sur quelques rotations. Donc là il s'agit de prédire l'évolution spontanée d'un système dans des conditions choisies, choisies arbitrairement ou choisies sur la base d'une observation. Et puis il y a les simulations cosmologiques où on va prendre, on pourrait prendre virtuellement tout l'univers, souvent pour aller plus vite et pour gagner en résolution, on va prendre un morceau d'univers, mais issu avec comme point de départ les fluctuations primordiales qu'on observe peu après le Big Bang. et on va laisser ça évoluer avec ce qu'on pense être les meilleures lois de la physique, à grande échelle et sous-échelle, avec des résolutions un peu plus faibles. Et là on va à binitio essayer de prévoir à quoi doivent ressembler les galaxies avec tous les mécanismes d'évolution en même temps. Et puis ces deux types de simulation de nos jours incluent la formation des étoiles, la rétroaction des étoiles, c'est-à-dire la réinjection d'énergie par les étoiles jaunes et massives qui émettent de la lumière qui va pousser le gaz environnant, qui vont exploser sous forme de supernovae, c'est sans doute le mécanisme le plus connu. L'alimentation des trous noirs supermassifs au centre des galaxies, le fait que ces trous noirs, quand ils accrètent de la masse, deviennent des noyaux actifs, donc eux-mêmes réinjectent de l'énergie dans le gaz environnant. Alors la morphologie des galaxies, comme vous l'a dit François Seconde, n'est pas la même dans l'univers proche et dans l'univers lointain pour les galaxies primordiales. Donc déjà dans l'univers proche, on a des galaxies irrégulières à faible masse, les galaxies massives sont spirales ou elliptiques, alors les elliptiques en général c'est les galaxies les plus massives, elles ne sont pas en rotation ou très faiblement en rotation, mais même quand elles sont un petit peu aplaties comme celle-ci, c'est plutôt à cause de dispersion de vitesse anisotrope, c'est-à-dire que c'est des étoiles qui bougent dans tous les sens. Et puis les galaxies plutôt de la masse de l'ordre de la voie lactée, donc en général quand je vais parler d'une galaxie moyenne ici, je vais dire que c'est entre 10 puissance 10 et 10 puissance 11 masse solaire d'étoiles. La voie lactée est au milieu de cet intervalle, donc c'est des galaxies qui sont de la masse de la voie lactée, c'est ce qui contient l'essentiel de la masse des étoiles dans l'univers, et c'est des galaxies qui ont donc une forme de disque, ici vue de face pour celle que j'ai choisie, disque en rotation avec des bras spiraux, et très souvent, voire presque tout le temps, une barre centrale allongée, en tout cas dans l'univers proche. Alors je vous rappelle que quand on observe la luminosité optique, on n'est pas sensible directement à la distribution de masse de la matière, alors bien sûr il y a de la matière noire qui ne rayonne pas, mais même pour les étoiles qui émettent de la lumière, on ne voit pas directement la masse des étoiles, puisque les courbes de corps noirs en haut vous montrent qu'une étoile très chaude va émettre une luminosité plus élevée, et qui va plus aller vers les petites longueurs d'onde, vers la gauche, donc vers le bleu, alors que les étoiles moins massives, qui sont moins chaudes, vont émettre essentiellement dans le proche infrarouge, et éventuellement en lumière rouge, ce qui fait que quand on observe la lumière bleue, voire la lumière ultraviolette, on est dominé par les étoiles les plus chaudes, donc les plus massives, et les étoiles très massives vivant seulement quelques millions d'années, là où les étoiles de la masse du Soleil vivent plusieurs milliards d'années, on est en fait sensible aux étoiles très jeunes. Alors on le voit ici, dans ces galaxies spirales, vous avez plein de petits nuages le long des bras spiraux, nuages en général bleus, qui sont des amas d'étoiles jeunes, qui se sont formés au sein du même nuage de gaz, qui s'est fragmenté en plusieurs étoiles, et donc s'il y a des étoiles jeunes, il y a encore des étoiles très massives, qui rayonnent du coup dans le bleu et dans l'ultraviolet, et qui forment ces petits amas d'étoiles le long des bras spiraux, et puis on le voit surtout en haut à gauche, les taches roses, qui sont le gaz ionisé par les étoiles jeunes, qui rayonnent en Hα, comme ça vous a été dit tout à l'heure. Mais donc ces petits nuages moléculaires qu'on voit, et ces amas d'étoiles le long de la galaxie, c'est au plus un million de masses solaires, pour des galaxies qui font quelques dizaines de milliards de masses solaires, donc c'est bien moins de 1%, même bien moins que 0,1% de la masse de la galaxie, dans l'univers proche. On va voir que les galaxies primordiales dans l'univers distant sont différentes. Alors l'époque clé sur laquelle je vais me concentrer, Z égale 2, vous le verrez souvent à écrire sur mes transparents, donc un décalage vers le rouge, un redshift, ce qu'on note Z en général de 2, c'est en gros l'univers avait un petit tiers de son âge actuel, et l'univers avait formé la moitié de ses étoiles. Donc c'est un peu les galaxies à mi-vie, pas dans le temps, mais dans leur croissance en masse, dans leur formation d'étoiles, il y a la moitié des étoiles qui sont formées, la moitié qui reste à former. Alors certes, les grosses galaxies elliptiques ont déjà formé toutes leurs étoiles, et puis elles se sont étanchées, elles n'ont plus de gaves, elles ne forment plus d'étoiles. Une galaxie comme la Voie lactée a plutôt formé un tiers de ses étoiles, il lui en reste deux tiers à former, mais voilà, on voit les galaxies, disons, dans leur adolescence, quand elles ont la moitié de leur taille. Alors on sait qu'il y a des propriétés communes avec les galaxies actuelles, notamment la relation de Kennicott, ou de Schmitt-Kennicott, qui trace à gauche la densité surfacique de formation stellaire en ordonnée en fonction de la densité surfacique de masse de gaz, qui est une relation en loi de puissance, pas très loin d'être linéaire, mais qui est la même pour les galaxies proches en noir et pour les galaxies distantes en bleu, avec une certaine dispersion, mais la même relation moyenne, qui vous dit que, en fait, l'efficacité de la conversion de gaz en étoiles est la même pour les galaxies âgées dans l'univers local ou pour les galaxies distantes dans l'univers jeune. Si ce n'est que dans l'univers jeune, les galaxies contiennent plus de gaz, elles sont plus vers la droite, donc elles forment plus d'étoiles. Elles sont plus vers le haut. Mais la relation entre les deux est la même, donc ça permet de dire que la formation d'étoiles se fait de manière universelle, et c'est parce que les galaxies de l'univers jeune contiennent plus de gaz qu'elles forment plus d'étoiles. Et effectivement, maintenant, depuis bientôt une décennie, on a commencé, et maintenant de plus en plus, on a accès à l'observation directe du gaz dans les galaxies de l'univers distant, soit en observant les rays d'émission de certaines molécules, notamment le monoxyde de carbone, CO, qui est particulièrement efficace avec ces transitions revibrationnelles pour émettre de la lumière, soit en observant la poussière associée au gaz qui émet un continuum facilement observé en radio, notamment par l'IRAM, le plateau de Bure, et par ALMA depuis quelques années. Et donc, ici, vous avez une compilation d'un grand nombre d'observations par l'équipe de Linda Tachoni qui vous montre qu'à Redshift 0, à gauche de la figure en haut, donc dans l'univers actuel, typiquement pour la Voie lactée, vous avez une fraction de gaz de moins de 10%, de quelques pourcents, en moyenne, on est autour de 5%, alors qu'à Redshift 2, donc quand les galaxies étaient adolescentes, avaient formé la moitié de leurs étoiles, on est à une fraction de gaz qui est de l'ordre de 50% en moyenne. Alors bien sûr, il y a beaucoup de dispersion, c'est-à-dire qu'on peut trouver des galaxies qui contiennent 15% de gaz aujourd'hui, on peut trouver des galaxies qui ne contiennent que 15% de gaz dans l'univers primordial, ça existe, on verra d'ailleurs que ça a quelques conséquences, mais ce n'est pas des incertitudes de mesure. La moyenne est bien connue, et certes, il y a une dispersion, mais l'incertitude statistique sur ces mesures est faible, c'est des très grands échantillons de dizaines et de centaines de galaxies qui montrent clairement que les galaxies de l'univers primordial sont plus riches en gaz. Et ça a peut-être un lien, on va voir pourquoi, leurs morphologies sont aussi différentes. Je vous avais montré tout à l'heure des galaxies de la masse de la Voie lactée, et je vous avais dit, c'est essentiellement des disques avec des bras spiraux, en général une barre. Et puis, des fois, des elliptiques, et surtout les galaxies plus massives ont tendance à être elliptiques. Voilà ici des galaxies de l'univers primordial autour du redshift plutôt 1 pour la mosaïque du haut, et ici, les quatre galaxies. Ici, un redshift 2. Celles du bas, on les oublie pour l'instant, parce que c'est des galaxies proches. Qui sont toujours dans la même gamme de masses, c'est-à-dire des masses stellaires. Ah, c'est le bouton du haut, c'est celui que j'avais passé, merci beaucoup. Des masses stellaires de quelques 10 puissance 10, c'est-à-dire que c'est des galaxies qui sont à peu près à la masse de la Voie lactée, ou la moitié de la Voie lactée. Si elles sont à la moitié de la Voie lactée en masse à ce redshift-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, elles ont la masse de la Voie lactée. C'est-à-dire que si on pouvait prendre notre galaxie et qu'on l'observait à redshift 2, quand elle avait formé la moitié de ses étoiles, elle aurait sans doute à peu près ce type d'apparence. C'est-à-dire qu'il peut certes y avoir parfois quelques bras spiraux. On a l'impression qu'il y a rarement des barres, mais on y reviendra. Et surtout, il y a des gros fragments lumineux le long des bras spiraux. Parfois, on ne voit pas de bras spiraux, on ne voit que des fragments lumineux sur des formes irrégulières. D'autant plus si on va au redshift 2 qu'au redshift 1 ici. Plus on monte en redshift, plus les galaxies sont irrégulières, fragmentées, avec des fragments qui, compte tenu de leur luminosité dans plusieurs bandes de longueur d'onde, ont des masses stellaires qui sont de l'ordre de 10 puissance 8 à 10 puissance 9 masses solaires d'étoiles et de gaz, de matière ordinaire, pas de matière noire, de matière baryonique. Je vous rappelle que les galaxies spirales, tout à l'heure, je vous disais, le long des bras spiraux, on a certes des amas d'étoiles jaunes, mais c'est des masses qui sont au grand maximum d'un million de masses solaires, d'étoiles et de gaz dans les nuages moléculaires. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus massif. Chacun des fragments peut représenter plusieurs pourcents de la masse de la galaxie haute, c'est-à-dire qu'en fait, chacun des fragments a la masse largement d'une galaxie naine. C'est largement la masse des nuages de Magellan comparée à la Voie lactée. Et on va voir que ça a un impact sur leur évolution. Alors, le fait qu'on voit ces fragments, ce n'est pas dû à la résolution, parce que certes, on observe des galaxies. Alors, c'est des images du HST Hubble Space Telescope. On a de la résolution, mais on observe quand même des galaxies très distantes. Donc, la résolution instrumentale est moins bonne que pour des galaxies proches. Et puis, en plus, il y a le décalage spectral qui fait que, vu que ces galaxies ont leur lumière décalée vers le rouge, quand on observe de la lumière visible, on va voir ce qui a été émis dans le bleu, voire dans l'ultraviolet proche. Alors, on pourrait se dire, mais l'ultraviolet, on m'avait dit tout à l'heure avec les courbes de corps noirs que c'est surtout sensible à la lumière des étoiles massives. Les étoiles massives, elles vivent peu de temps, donc on les trouve là où on vient de former des étoiles. Donc, ce qu'on voit, c'est les régions de formation d'étoiles. Mais on a fait l'exercice de prendre une galaxie comme Messier 81, une galaxie spirale à peu près de la masse de la voie lactée avec son bulbe centrale, ses bras spiraux, et puis plein de petits amas d'étoiles jaunes dans les bras spiraux. Et de se dire, on va prendre en compte le décalage spectral. Donc là, d'ailleurs, c'est une image de Galax dans l'ultraviolet que vous voyez. Et on va faire comme si on la mettait à Redshift 2 et qu'on l'observait avec le télescope spatial Hubble avec le même temps d'exposition, en prenant en compte les effets de résolution et les effets de décalage spectral. Voilà à quoi elles ressembleraient. C'est-à-dire qu'on ne verrait pas beaucoup le bulbe central, essentiellement, parce que lui, déjà, il émet de la lumière jaune-rouge dans ce qu'il émet, donc dans ce qu'on reçoit, il sortirait dans l'infrarouge que le télescope spatial Hubble ne voyait pas, que le JWST voit. On verrait essentiellement des bras spiraux. Alors, on ne verrait pas les tout petits amas d'étoiles le long des bras spiraux. On ne serait pas capable de les voir, mais on ne verrait pas une galaxie irrégulière avec quelques gros fragments. On ne verrait pas du tout ça. On ne verrait pas du tout ça non plus. Et même Messier 33, qui est une galaxie spirale de faible masse, donc avec des régions de formation stellaire assez grosses, des bras spiraux peu marqués dans l'univers proche, qu'est-ce qu'on voit ? On voit essentiellement des bras spiraux avec une des régions de formation stellaire, mais qui est la plus active connue des 20 galaxies spirales les plus proches, qu'on pourrait éventuellement identifier, mais si on mesurait sa masse, on tomberait sur 10 puissance 6 masse solaire dans ces galaxies, on tombe sur plusieurs fois 10 puissance 8 masse solaire. Donc ce n'est pas un effet observationnel, ces structures semblent exister. Alors qu'est-ce que c'est que ces galaxies en morceaux ? Ça pourrait être plusieurs galaxies qui se sont formées séparément et puis qui se rapprochent sous l'effet de la traction gravitationnelle mutuelle et qui fusionnent entre elles dans un scénario hiérarchique, ou alors ça peut être une grande galaxie qui a formé quelques grosses régions, quelques gros fragments de formation stellaire, au lieu, comme les galaxies proches, de former plein de toutes petites régions de formation stellaire le long de ces bras spiraux. Alors une réponse observationnelle a été apportée par la spectroscopie, spectroscopie dite intégrale de champs, c'est-à-dire quand on fait un... on observe les galaxies sous forme de cubes avec deux dimensions qui sont l'espace, ascension droite, déclinaison, et une dimension qui est la longueur d'onde. C'est-à-dire que sur l'image ici d'une galaxie, on va prendre pour chaque pixel de l'instrument, en l'occurrence le VLT, on va réaliser un spectre indépendant, et de ce spectre, on va étudier la position des rays et le décalage des rays, et on va voir que, alors ici, voilà l'intensité de l'arrêt Hα pour cette galaxie en fonction de la position, la résolution étant moins bonne, on ne voit pas tous les fragments, celui le plus séparé, on le voit quand même ressortir en Hα, et ici, la vitesse d'éloignement ou d'approche par rapport au centre de la galaxie, par rapport à nous, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est plus décalé vers le bleu que la moyenne de la galaxie, donc ça veut dire que c'est un côté qui se rapproche par rapport au reste de la galaxie, et puis un côté qui est plus décalé vers le rouge, donc un côté qui s'éloigne, et on voit qu'on a finalement un champ de rotation assez régulier avec des dispersions de vitesse assez élevées, c'est-à-dire que c'est quand même une galaxie assez turbulente, peut-être à cause de l'agitation de ces fragments, mais il se trouve que ces fragments sont en train de tourner de manière cohérente autour du centre de masse. Alors ça peut être plusieurs galaxies qui viennent ensemble et qui sont en train de coalescer et qui par hasard ressemblent à un système en rotation, mais cet exercice a été fait par plein d'équipes avec plein d'instruments, ici c'est à nouveau avec le VLT sur maintenant des dizaines de galaxies avec une résolution croissante avec l'optique adaptative, et vous avez des cartes d'émission du Hα, donc à nouveau des galaxies très irrégulières fragmentées la plupart du temps, là on a carrément une sorte d'anneau fragmenté sans centre en Hα, là quelque chose d'extrêmement irrégulier avec 5-6 gros fragments, là aussi, là aussi, à chaque fois on a des champs de vitesse qui sont parfaitement ceux attendus pour un disque. Et si on avait plusieurs galaxies qui se mettent à fusionner ensemble, le scénario purement hiérarchique qui dit les petites galaxies fusionnent en gros ne prévoit pas que ces fusions arrivent en même temps et ne prévoient pas qu'elles arrivent de manière ordonnée en rotation. Donc sur une galaxie, ça peut être par chance, par hasard, sur des dizaines de galaxies comme ça, ça ne peut plus être par hasard. Par contre, il y a un processus qui lui devrait se produire pour toutes les galaxies, c'est la fragmentation gravitationnelle qui est, on va voir l'évolution dans une simulation idéalisée de ce disque, qui est le processus de fragmentation gravitationnelle, c'est que si vous avez une région qui est un tout petit peu plus dense sous l'effet d'une fluctuation de densité que le reste de la galaxie, elle va commencer à attirer les régions autour. Alors la pression thermique peut s'y opposer, la pression thermique du gaz, la pression dynamique ou plutôt le cisaillement sous l'effet de la rotation du disque peut aussi s'y opposer, c'est-à-dire que quand deux régions vont essayer de se rapprocher radialement, les forces de Coriolis vont les dévier et essayer de faire en sorte qu'elles s'éloignent l'une de l'autre, mais la gravitation peut aussi l'emporter. Et donc si on met dans un ordinateur, dans une simulation idéalisée, une galaxie typique de ce qu'on observe pour une galaxie à redshift 2 de la masse de la voie lactée, donc on a pris le rayon typique, on a pris une fraction de gaz de 50% et 50% d'étoiles avec certes tout ça qui baigne dans une grande sphère de matière noire, un lot de matière noire pour assurer la rotation à la vitesse observée, ce n'est pas crucial pour ce qu'on va voir. Et puis on laisse évoluer ça dans l'ordinateur et voilà ce qui se passe au cours du temps en quelques rotations. Vous avez un disque extrêmement fragmenté avec des morceaux de bras spiro transitoires mais qui ne survivent pas parce qu'ils sont vite cisaillés par les fragments eux-mêmes et donc on arrive spontanément à voir que ces disques théoriquement doivent être instables. Et je me permets de dire doivent être instables au sens où ça ne dépend pas de physique à petite échelle, des explosions de supernovae ou de l'accrétion de gaz sur le trou noir supermassif au centre, même si tout ça est présent dans ces simulations. C'est juste la force de gravitation qui dicte ce processus et donc si on admet que la vraie gravitation est donnée par la loi de Newton ou du moins est proche de la loi de Newton, on a nécessairement un disque instable. Ça peut se montrer analytiquement d'ailleurs et l'ordinateur permet de mieux voir quelle va être la taille des fragments, leur évolution, leur température. Mais à nouveau, il n'y a pas de paramètres numériques à ajuster pour avoir ce résultat et vous pouvez prendre tout code de simulation numérique, même à basse résolution et en mettant les propriétés observationnelles que je vous ai résumées avant, vous arriverez à ce genre de résultat, c'est-à-dire que cette galaxie doit être instable. Et donc, il n'y a pas besoin d'évoquer plein de fusions qui par miracle arriveraient selon un sens aligné autour d'un axe de rotation pour expliquer les morphologies qu'on a constatées et observées dans les galaxies primordiales. Alors, tout ça a été quantifié de plus en plus au cours du temps et maintenant, on sait que autour, en gros, à partir du redshift 0,7 ou 1, quand on approche du redshift 1, la plupart des galaxies sont clumpy, c'est-à-dire dominées par des fragments, un clump en anglais, c'est un gros fragment, un lambeau, en orange, alors que quand on descend dans les redshifts en dessous de 0,7, ce sont les galaxies spirales qui se mettent à dominer, alors le plus souvent spirales barrées, d'autant plus qu'avec une barre centrale qu'on descend en redshift. Et puis, bien sûr, en plus, des elliptiques à barre redshift qui sont plutôt des sphéroïdes compacts, c'est un autre sujet au redshift. Alors, tout ça a des conséquences pour la formation même de la séquence de Hubble, c'est des mécanismes qui maintenant sont établis depuis une bonne dizaine d'années. Déjà, quand on laisse évoluer ces galaxies instables qui se fragmentent au lieu d'être dominées par des bras spiraux au début, même s'il y a quelques bras spiraux, ces fragments vont avoir tendance à migrer vers le centre, on le voit ici, ils sont présents dans tout le disque, puis là, ils sont présents dans la région centrale du disque, et puis ils sont de plus en plus centraux et ils finissent par coalescer entre eux au centre. C'est un processus connu qui est la friction dynamique, c'est-à-dire quand un objet compact tel qu'un de ces fragments traverse un milieu plus diffus, il attire de la masse dans son sillage et l'accumulation de masse dans le sillage ralentit le mouvement de l'objet lui-même et en ralentissant cet objet on va le faire tomber au centre et puis ces fragments du coup rentrent en collision entre eux au centre un peu comme des galaxies qui rentrent en collision et forment ce bulbe central entouré d'un disque et donc voilà l'évolution du profil de densité, donc la densité de surface en échelle logarithmique de masse en fonction du rayon en échelle linéaire on était parti de quelque chose d'assez plat sans forme particulière qui est devenu assez irrégulier et à la fin on a un profil exponentiel et même double exponentiel comme observé dans la plupart des galaxies il y a une pente qui est due à la migration des fragments dans la région interne instable puis la région externe qui elle était plus stable et dominée par des bras spiraux depuis le début forme une exponentielle plus raide parce que les bras spiraux ont tendance à éjecter la masse externe encore plus loin et donc à transporter du moment angulaire et puis au centre on a un bulbe qui lui a un indice de cerci alors j'ai pas mis l'équation à élever c'est-à-dire que c'est quelque chose de plus concentré qu'une exponentielle et ça c'est dû à la relaxation violente qui se produit quand les fragments de massifs coalescent entre eux entrent en collision ce qui correspond aux bulbes qu'on observe dans les galaxies spirales les plus massives dites de type précoce et puis il y a une troisième structure que François Scombe a aussi évoquée dans la séquence de Gaulle qui est le disque épais qu'on voit autour des galaxies d'autant plus qu'elles sont peu massives et qu'elles ont peu de bulbes alors ici je vous montre par la tranche vu par la tranche l'évolution simulée d'un disque riche en gaz qui va spontanément se fragmenter en quelques gros fragments ces fragments se rassemblent au centre on a ce bulbe qui se forme si on fait une coupe verticale du profil de luminosité du disque on voit qu'on a quelque chose de fin suivi par quelque chose de plus élevé on a un double profil avec des décompositions au cours du temps c'est-à-dire que initialement les gros fragments vont agiter le disque puisque ce sont des pics de masse de concentration de masse qui balayent le disque et qui vont agiter le reste des étoiles sous l'effet de leur propre gravité et puis au bout d'un moment une fois que ces fragments ont coalescé dans le bulbe central on a une galaxie plus stable où le gaz va se mettre sous forme d'un disque fin et va former des étoiles dans un disque fin ce qui fait qu'au bout de quelques milliards d'évolutions on a naturellement formation d'un disque fin entouré d'un disque épais et comme ça vous a été montré tout à l'heure c'est une propriété observée alors on le voit bien dans NGC 891 si on l'observait dans l'infrarouge pour ne pas avoir la poussière et qu'on fasse si on faisait une coupe verticale de la luminosité on aurait très clairement cette double exponentielle avec un disque fin un disque épais et cette séquence d'évolution avec une partie instable où les galaxies se fragmentent gravitationnellement puis une partie stable séculaire avec des bras spiraux et des barres explique naturellement cette dichotomie enfin l'instabilité des disques peut même expliquer la croissance rapide des trous noirs supermassifs qu'on trouve au centre de toutes les galaxies à bulbes de deux façons déjà les fragments en allant vers le centre vont apporter leur propre masse vers le centre et une partie de cette masse peut tomber dans le trou noir mais même de manière plus générale le fait d'avoir des fragments dans un disque va générer des coupes de gravité qui vont perturber l'orbite du reste des éléments de la galaxie notamment du reste du gaz de la galaxie dont une partie va perdre du moment angulaire et va tomber vers le trou noir on le voit ici avec cet exemple d'une galaxie ici on a la densité de gaz vue de face et par la tranche et puis la densité de masse des étoiles on a une galaxie qui a un bulbe avec plusieurs fragments autour les fragments n'ont pas le temps de tomber dans le bulbe en seulement 100 millions d'années entre les images et il se trouve alors là c'est par hasard ou par choix pour illustrer le processus j'ai pris un instant où il y avait très peu de gaz dans le kiloparsec central au bout de 100 millions d'années d'évolution on voit qu'il y a beaucoup de gaz qui est tombé et ça c'est le gaz qui était autour diffus entre les gros fragments qui par les effets de coupe de gravité exercée par les fragments est tombé dans le kiloparsec central et donc il y en a une partie qui va être très proche du centre qui va pouvoir tomber sur le trou noir central et alimenter sa croissance en même temps que le bulbe va continuer à croître alors les observations récentes à très haute résolution ont à un moment potentiellement remis en cause cette vision pas l'interprétation théorique mais l'existence même de gros fragments le fait que les galaxies soient fragmentées en une petite dizaine de grosses sous-structures plutôt que des bras spiraux avec des petits nuages moléculaires dans l'univers jeune ça a été remis en cause par deux types d'observations le premier c'est les observations à très haute résolution spatiale et effectives grâce au lentillage gravitationnel c'est-à-dire qu'on observe une galaxie distante avec une galaxie plus massive en avant-plan qui sert de lentille gravitationnelle et qui va permettre d'étirer l'image de la galaxie d'arrière-plan et en étirant l'image on a le moyen de mieux résoudre ces structures alors j'ai mis un exemple ici la galaxie qu'on appelle le serpent cosmique qui est une galaxie à disques alors on peut reconstruire son champ de vitesse c'est un disque en rotation mais qui a été étiré si bien que sa taille apparente ici une arc-seconde sans la lentille gravitationnelle c'est une galaxie qui mesurerait entre deux et trois arcs secondes et là on voit qu'on a en fait une quinzaine d'arcs secondes de long donc avec le même télescope en l'occurrence Hubble on va avoir une résolution spatiale améliorée d'un facteur 5 et ce qu'on voit dans cette galaxie en fait quand on regarde essentiellement les missions reçues en optique mais faites dans l'ultraviolet c'est qu'on voit pas 4-5 gros fragments on voit quelques dizaines de petits nuages qui ont typiquement des masses de l'ordre de 10 puissance 6 10 puissance 7 masses solaires un peu comme dans les galaxies spirales proches vous savez tous ces petits amas d'étoiles le long des bras spiraux et puis l'autre type d'observation là c'est un exemple mais il y en a eu d'autres l'autre type d'observation c'est les observations ALMA où là on essaye de voir directement le gaz soit grâce au ray de la molécule CO soit grâce à l'émission dans le continu spectral de la poussière et où on voit des disques très homogènes et où on se dit s'il y a des structures elles sont pas assez massives pour être détectées et donc elles sont de moins 10 puissance 7 masses solaires mais c'est à très haute résolution c'est 100 par sec les gros fragments vus par le télescope spatial global ils sont à 1 kilo par sec alors regardons déjà le cas de gauche les galaxies lentillées on obtient une très haute résolution en fait on a dans les simulations numériques on a pris les simulations comme celles dont je vous montrais le film tout à l'heure idéalisées de galaxies riches en gaz qui se fragmentent spontanément et voilà on en choisit une assez représentative où voilà ce qu'on aurait en observant cette galaxie ici elle est à un redshift de 2 avec le télescope spatial Hubble alors sans prendre en compte les effets de sensibilité c'est à dire que les plus petites structures on les détecterait peut-être pas elles seraient dans le bruit mais on a une galaxie dominée par 5-6 fragments principaux et puis une petite dizaine de fragments un peu plus compliqué à détecter parce que peut-être au niveau du bruit si on prend une lentille observationnelle la même que pour le serpent cosmique si on prend le même modèle d'amplification alors notre galaxie n'est pas positionnée exactement pareil derrière la lentille donc elle n'a peut-être pas exactement la forme du serpent cosmique elle est un peu plus large peu importe c'est le même facteur d'amplification vous vous souvenez l'échelle d'une arc seconde et la galaxie magnifiée qui s'étire sur une quinzaine bar seconde c'est la même et bien là cette fois on ne voit plus 5 ou 6 fragments principaux on voit des dizaines de petits nuages et si on mesure leur masse chacun de ces nuages mesure pour les plus massifs 10 puissance 6 au plus 10 puissance 7 masse solaire alors qu'ici c'était du 10 puissance 8 et cette transformation s'explique si on regarde la galaxie non lentillée donc la même sans la lentille gravitationnelle qui les tire mais à très haute résolution sans se dire on l'observe avec le télescope spatial Hubble qui résout à peu près un kilo par sec la vraie résolution de la simulation numérique donc quelques par sec vous avez en rouge les contours des gros clums qu'on identifiait dans l'image du télescope spatial ici et en fait vous voyez que chaque gros fragment contient une multitude de petits fragments il y a toute une structure hiérarchique à l'intérieur donc un gros fragment de masse 10 puissance 8 de masse solaire il contient quelques petits fragments de masse 10 puissance 6 ou 7 plus du gaz diffus entre les petits fragments et donc il a lui-même une structure hiérarchique qui fait que si on arrive à résoudre cette structure grâce par exemple à l'entrée gravitationnelle on ne va plus voir les gros fragments on va voir les petits voilà un exemple ici donc à la résolution du télescope spatial à nouveau les structures les plus faibles on les détecterait peut-être pas mais ici on pourrait voir ici un gros fragment à la pleine résolution de la simulation ce gros fragment comporte du gaz diffus et puis plusieurs plus petits fragments à l'intérieur et si on le fait passer dans la lentille gravitationnelle qu'on observe à nouveau à la résolution du HST voilà ce qu'on voit on va voir plusieurs fragments on ne va plus vraiment détecter le gaz diffus qu'il y avait autour et ça explique en fait qu'on a presque trop de résolution pour identifier les gros fragments parce qu'ils ne sont pas ce ne sont pas des structures monolithiques homogènes d'ailleurs si c'était le cas elles formeraient une étoile géante au lieu de former plein d'étoiles il y a forcément de la fragmentation pour former des étoiles dont la moyenne est la masse du Soleil et puis c'est vrai aussi pour les observations avec ALMA voilà dans les simulations de galaxies fragmentées ce qu'on observerait à 0,3 arc-seconde de résolution donc une résolution de l'ordre du kilo parsec pour des galaxies à redshift 2 et voilà ce qu'on observerait si on a la résolution de 100 parsec celle des vraies observations que je vous ai montrées vous voyez que ces galaxies se décomposent dans une myriade de petits nuages sauf qu'après il faut de la sensibilité pour détecter ces nuages là c'est ce qu'on aurait si on observait 150 heures avec ALMA en pratique les galaxies on les observe plutôt quelques heures une dizaine d'heures avec ALMA au-delà ça coûte trop cher pour une galaxie de passer des jours et des jours d'observation sur elle donc on ne va pas détecter ces sous-structures c'est-à-dire qu'on a trop de résolution et pas assez de sensibilité pour voir ces structures et puis ça a été confirmé par d'autres équipes je vous montre ici donc une équipe de Munich qui a fait aussi des simulations de fragmentation des disques simulation idéalisée où on prend un disque avec les tailles rotation fraction de gaz typique des galaxies à Redshift 2 pour la masse de la voie lactée et le film ici vous montre alors c'est pas une évolution temporelle c'est juste ce qu'on va observer si on change la résolution à basse résolution c'est la résolution du télescope spatial Hubble à haute résolution c'est celle que vous avez une fois que vous avez une lentille gravitationnelle qui a agrandi votre image ou celle que vous avez avec ALMA quand vous êtes à haute résolution vous vous dites il y a plein de petits nuages partout et vous ne voyez pas forcément que ces petits nuages sont rassemblés dans des grandes structures ici bien sûr si on lisse l'image là et qu'on dit bon allez il y a des grandes structures A, B, C, D, E on les entoure là vous dites ah oui les petites structures sont effectivement rassemblées dans des grandes structures mais si on ne vous le dit pas ce n'est pas forcément évident à trouver et pourtant elles ont un sens physique ces structures parce que si on représente ce qu'on appelle le paramètre de Viriel qui est en gros un facteur d'équilibre pour une structure quelle qu'elle soit entre les forces gravitationnelles de la structure qui vont tendre à la faire s'effondrer sur elle-même et les forces de pression thermique ou dynamique liées à la cinématique qui vont tendre à déchirer cette structure ou la faire plutôt exploser pour les fragments géants à grande échelle dans la galaxie c'est-à-dire ces structures-là le paramètre de Viriel est plus petit que 1 ça veut dire que les structures sont liées gravitationnellement donc elles ont un sens physique et si on ne leur fait rien elles vont persister dans la galaxie alors que les sous-structures qu'on a à l'intérieur sont des structures qui ne sont pas liées gravitationnellement ou très marginalement le paramètre de Viriel est de l'ordre de 1 voire un peu supérieur et c'est le cas aussi des nuages moléculaires des régions de formation célere de notre propre voie lactée ou des galaxies proches toutes ces structures de plus faible masse parce que c'est des nuages sans doute qui sous l'effet des supernovées c'est des nuages de gaz qui se refroidissent se contractent gravitationnellement se fragmentent en étoiles mais dès qu'il y a quelques étoiles qui se forment il y en a une qui va exploser en supernova et chasser le nuage qui était trop faiblement lié par la gravité pour résister à ces explosions et donc quand on se dit on ne voit pas que les si on n'avait pas entouré les grandes structures A, B, C, D, E on ne verrait pas à haute résolution forcément que les petites structures sont regroupées dans des complexes mais ces complexes ont un sens ils sont liés gravitationnellement et donc ils vont pouvoir persister dans l'évolution de la galaxie alors ça là on a regardé les observations et essayé de les interpréter dans des simulations idéalisées ce qui est intéressant ensuite c'est de voir si les simulations cosmologiques donc à bien initio on part des fluctuations primordiales de densité de vitesse de l'univers à très très haut redshift on les laisse s'amplifier former des halos de matière noire au sein desquels des galaxies vont se former fusionner entre elles accrétir du gaz et on essaye de reproduire ça est-ce que les simulations cosmologiques le font ? et bien les simulations cosmologiques le font pas si bien que ça ici vous avez des simulations de l'échantillon Fire donc par le groupe de Phil Hopkins publié sur plusieurs années les vues ici sont en redshift 1 alors on a des beaux disques exponentiels avec des bras spiraux on voit quand même pas des gros fragments qui domineraient la morphologie de ces galaxies on voit plutôt des myriades de petits amas d'étoiles de petites régions de formation d'étoiles le long des bras spiraux ça ressemble à la voie lactée aujourd'hui mais pas aux progéniteurs de la voie lactée fragmentée ici les fameuses simulations illustrices avec plusieurs galaxies vues au cours du temps à différentes époques différents redshift donc aujourd'hui le redshift Z égale 2 il y a des régions de formation stellaire mais qui sont plus le long des bras spiraux il n'y a pas de gros fragments éventuellement il y aurait celui-ci qui vient là mais qui est en fait une galaxie satellite en train d'être recrêtée des vues plus détaillées toutes au redshift 2 on a des spirales on peut même parfois avoir des barres centrales pas souvent dans des disques relativement fins mais à nouveau c'est des disques stables qui n'ont pas tendance à se fragmenter gravitationnellement et ça a même été expliqué à nouveau dans les simulations FIRE en fait il est montré que quand on tend à former donc là c'est des images que des étoiles très jeunes qui du coup amplifient les fragments denses puisque les étoiles très jeunes vont se former préférentiellement dans les fragments denses ici il y en a un mais il a du mal à dépasser 10 puits ensuite masse solaire donc à arriver à la masse de ce qu'on observe mais si on prend les particules dedans c'est-à-dire les étoiles dedans et qu'on laisse ça évoluer 7 puis 16 milliards d'années on voit que tout a été détruit même pas par des explosions de supernovae qui auraient envoyé la matière partout tout a été détruit juste par le cisaillement du fait qu'on est dans un bras spiral et donc il y a un grand gradient de vitesse entre les deux côtés du bras spiral qui fait que tout ça est étiré très rapidement en 16 millions d'années c'est à peine le temps que le nuage de gaz s'effondre sur lui-même pour former des étoiles et devenir visible donc ce nuage de gaz il a à peine le temps de s'effondrer et de se mettre à briller de la lumière des étoiles qui l'aurait formée il est tout de suite déchiré par le cisaillement dynamique et ce qu'on pense c'est qu'en fait les simulations cosmologiques ont du mal à produire ces galaxies irrégulières fragmentées dans l'univers jeune parce qu'elles manquent de gaz parce que dans les simulations FIRE si vous mesurez la fraction de gaz typique des galaxies à redshift 2 alors là l'axe ici c'est le redshift le grisé c'est le redshift 2 la fraction de gaz est de l'ordre de 20% non pardon le grisé c'est redshift 3 redshift 2 se trouve ici la fraction de gaz est de l'ordre de 20% en incluant tout le gaz dans une sphère de 25 kPa de rayon ce qui est bien plus grand que la galaxie et vous incluez le gaz ionisé le gaz atomique pas juste le gaz moléculaire donc des composantes de gaz qui ne seraient pas tracées nécessairement par les observations que j'avais mentionnées plus tôt donc on est quand même en dessous des observations qui disent 50% moyenne la version plus récente c'est 15% dans les simulations illustrices c'est 12% alors on peut se dire bon 10-15% au lieu de 50% ça ne change pas l'ordre de grandeur c'est peut-être vrai mais ça change la dynamique et voilà pourquoi ici dans des simulations idéalisées on a pris à nouveau une galaxie typique de ce qu'il y a dans ces simulations donc on a mis la même taille la même rotation grâce à une boule de matière noire autour de la galaxie etc on met la même physique juste ici on a mis 25% de gaz donc à peu près ce qu'on trouve dans ces simulations cosmologiques voire un peu plus on a été généreux 25% de gaz et 75% d'étoiles ici on a mis 50% de gaz et 50% d'étoiles la masse totale est la même elle est distribuée pareil donc là c'est ce qu'on observe 50% de gaz et là c'est généreusement ce qu'on a dans les simulations cosmologiques alors est-ce que ce facteur 2 fait une grande différence on va voir on laisse évoluer le modèle calqué sur les simulations cosmologiques on y va on a des jolis bras spiraux qui se forment de temps en temps il y a une petite surdensité dans les bras spiraux mais on voit quand même une galaxie spirale à peu près tout le temps est-ce que changer juste d'un facteur 2 la fraction de gaz déclenche une instabilité différente voyons voir ah oui ah oui là on a quelque chose de beaucoup plus irrégulier on a des petits bras spiraux transitoires on est dominé par une petite dizaine de gros fragments pour bien voir la différence je vous remonte les deux films en même temps même échelle de temps vous voyez que ce facteur 2 il est significatif d'autant plus qu'en général les simulations cosmologiques comme je le disais elles sont plus à 15-20% de gaz que 25 et comme les simulations cosmologiques effectivement quand on met 25% de gaz des fois on va avoir le long d'un bras spirale une structure dense qui va se former on la voit ici on la suit là et puis on la voit encore un petit peu là et puis là elle aurait dû être là elle a été déchirée par le cisaillement il y en a une autre qui s'est formée donc c'est des structures très transitoires et tout ça n'a rien à voir avec la rétroaction des étoiles des explosions de supernovae parce qu'on a même fait des films où ici on a mis pardon c'était un E la rétroaction très faible des supernova avec juste un chauffage du gaz environnant et puis là on a mis une réaction forte avec chauffage du gaz plus expulsion de moments cinétiques dans le gaz environnant plus pression de radiation plus photoionisation et en mettant parce qu'il y a des paramètres libres un peu dans tout ça les paramètres à leur plus forte valeur possible donc là on a mis 20% de gaz au début puis ça va décroître vers 15 là on a mis 50% au début ça va décroître vers 40 et vous allez voir que la paramétrisation de la rétroaction stellaire ne change rien on a à gauche une structure spirale avec des fois des fragments transitoires dans les bras spiraux on a à droite une structure très instable et donc c'est bien la dynamique gravitationnelle et pas les effets à petite échelle de rétroaction des étoiles jaunes ou du trou noir qui font cette différence fondamentale dans l'évolution et donc si on revient sur notre fameux paramètre de virielle quand on a des galaxies à 50% de gaz on a des fragments qui sont massifs et qui ont des paramètres de virielle qui ne dépassent pas l'unité zéro en log donc des structures liées gravitationnellement dès qu'on réduit un peu la fraction de gaz à 25% ici quelles que soient les hypothèses sur la paramétrisation des rétroactions on a des fragments moins massifs et surtout qui ont des paramètres de virielle clairement supérieurs à 1 donc qui vont être déchirés dès qu'il y a des supernovées qui vont se former et exploser dedans alors pourquoi les simulations cosmologiques manquent-elles de gaz c'est la question intéressante qui nous vient c'est sans doute qu'elles expulsent trop de gaz justement parce que ces rétroactions ces exposants de supernova sont paramétrées de façon trop efficace sans doute dans les simulations cosmologiques alors il y a une bonne raison à ça c'est qu'on a besoin de réguler la masse stellaire finale des galaxies si on n'a pas de rétroaction efficace des étoiles jeunes des supernovées les galaxies dans les simulations sont beaucoup trop massives au final parce que toute la masse baryonique de l'univers tombe dans les halos de matière noire se refroidit va dans les galaxies au centre de ces halos se transforme en étoiles alors qu'aujourd'hui on sait qu'il n'y a que quelques pourcents de la masse baryonique de l'univers qui s'est transformée en étoiles dans les galaxies et donc le facteur de charge des vents galactiques alors les vents galactiques c'est ce qu'on observe ici autour de là c'est Messier 82 donc une galaxie à disques vue par la tranche avec ici du gaz ionisé qui est en train de partir perpendiculairement au disque au-dessus de la vitesse d'échappement donc c'est du gaz qui va sans doute pas retomber sur la galaxie le facteur de charge qu'on note en général l'état qui mesure le taux d'échappement de gaz par rapport au taux de formation d'étoiles dans les simulations cosmologiques il est de l'ordre de la dizaine voire plus air quand vous formez une masse solaire d'étoiles à un soleil dans la galaxie il y a dix fois il y a dix soleils qui s'en vont de gaz en masse qui s'en vont pareil dans les autres simulations cosmologiques genre ici FIRE c'est de l'ordre de la dizaine alors que dans les observations ce paramètre état on peut le mesurer parce que quand on prend le spectre intégré des galaxies on a des raies d'émission du gaz ici la raie Hα avec autour les raies d'azote quand on regarde en détail en fait la raie Hα elle a un profil gaussien qui correspond à peu près à la vitesse de rotation de la galaxie et puis il y a des petites ailes ici le bleu foncé qui dépasse du bleu clair qui sont une composante large qui est au-dessus de la vitesse de libération de la vitesse d'échappement de la galaxie alors c'est plus frappant quand il y a un noyau actif un AGN où là les profils larges dépassent largement des profils gaussiens donc on a ces ailes de raie qui sont du gaz au-dessus de la vitesse d'échappement donc c'est comme si vous lancez un objet à 50 km par seconde à la surface de la Terre il va partir donc ça c'est du gaz qui va alimenter les vents galactiques le taux d'échappement dans les observations il est de l'ordre d'un tiers enfin en tout cas il ne dépasse pas l'unité alors que dans les simulations cosmologiques il est de l'ordre de 10 parce que dans les simulations cosmologiques et c'est sans doute la grande question ouverte de la formation des galaxies on a besoin que les galaxies ne soient pas trop massives on a recours à la rétroaction des étoiles et des noyaux actifs pour ça pour expulser le gaz des galaxies mais du coup ça nous fait des galaxies qui déjà dans l'univers jeune à Z égale 2 ont relativement peu de gaz et du coup sont des belles galaxies spirales qui n'ont pas tendance à former des beaux grumeaux des beaux fragments alors je vais conclure rapidement en revenant aux observations récentes et à ce qu'apporte le James Webb télescope dans tout ça en redécoupant les galaxies en morceaux mais cette fois je vais les morceler en longueur d'onde c'est-à-dire qu'on va regarder pour une galaxie en fonction de la longueur d'onde à quoi elle ressemble et je vous rappelle je l'ai mis en arrière-plan mais vous voyez le message que quand on a des étoiles âgées on n'a plus que des étoiles de faible masse pas très chaude donc la courbe de corps noir va piquer dans le rouge ou même dans le proche infrarouge et là on va avoir la masse de l'essentiel des étoiles des galaxies quand on a des étoiles jeunes quelque part dans une galaxie dans les étoiles jeunes il y a encore des étoiles massives parce qu'elles vivent très peu de temps étoiles massives très chaudes qui elles ont une courbe de corps noir qui est beaucoup plus élevée en intégrale et qui pique dans le bleu voire dans l'ultraviolet et voilà une galaxie assez typique d'une galaxie de masse stellaire de 10 puissance 11 donc c'est une grosse voie lactée deux fois la voie lactée à redshift 2 dont on sait que la fraction de gaz est autour de 25% c'est-à-dire moins que la moyenne mais ça existe la moyenne ne ressemblerait pas forcément à ça voilà ce qu'on voit dans les longueurs d'onde optique quand on regarde l'ultraviolet émis on a une galaxie irrégulière fragmentée on ne sait pas s'il y a des bras spiraux ou s'il y a un anneau d'ailleurs on verra que c'est plutôt des bras spiraux très recourbés qui dessinent cet anneau mais avec uniquement cette image on ne le sait pas on a une galaxie irrégulière avec quelques gros fragments et c'est là que là on voit essentiellement la formation d'étoiles on voit les étoiles très jeunes qui contiennent parmi elles des étoiles massives très lumineuses dans ces longueurs d'onde et puis quand on va vers des longueurs d'onde plus élevées donc là on est autour de la lumière jaune-rouge émise observée dans le proche infrarouge on a une structure spirale plus régulière avec quelques traces des fragments qu'on avait tout à l'heure et lui on le voit là lui on le voit sans doute là même si c'est juste à 3 sigma lui c'est plus que 5 sigma on a cette structure spirale avec une barre centrale avec un bulbe central et donc on est un peu comme le disaient les simulations que je vous montrais avec 25% de gaz là on est à peu près à 25% de gaz on a des les étoiles peuvent se former dans des gros fragments qu'on ne verrait pas dans les galaxies de l'univers proche on n'a pas des amas d'étoiles aussi massives dans les bras spiraux de la voie lactée ou des galaxies Messier 80 31 proches mais qui sont dans les bras spiraux qui sont des structures transitoires qui ne dominent pas la distribution de masse si on montait la fraction de gaz ces structures deviendraient plus proéminentes la surprise peut-être qu'on ne voyait pas avec le HST c'est la barre centrale alors d'ailleurs voilà quasiment à la même longueur d'onde ce que voyait le HST par rapport à cette image donc vous voyez que le James Webb gagne bien sûr en longueur d'onde pour voir la distribution de la masse de toutes les étoiles et pas que les étoiles qui viennent de se former il gagne en longueur d'onde il gagne en résolution il gagne aussi en sensibilité parce qu'on voit que même ce fragment assez brillant dans l'image HST on n'est pas bien capable de dire est-ce que c'est un signal physique ou est-ce que c'est du bruit dû à la sensibilité limitée donc on gagne sur les trois terrains avec JWST ce qui est un peu surprenant c'est la présence de la barre centrale c'est vrai que les simulations cosmologiques prévoient parfois des barres mais pas forcément dans les bonnes galaxies et aux bonnes époques en voilà d'autres observées ici les simulations cosmologiques et les observations ont longtemps eu tendance c'est à dire là c'est la fraction de barre observée dans les galaxies en fonction du redshift qu'aujourd'hui il y a 80-90% de galaxies qui sont barrées la plupart des spirales ont une barre quand on monte en redshift ça diminue et puis à redshift 2 on arrive presque à 0 c'est pas forcément en contradiction parce que ça c'est quand même pour des galaxies qui ne dépassent pas 6 10 puissance 10 en masse stellaire avec une médiane qui est à 2 10 puissance 10 donc c'est des galaxies qui ont au plus la masse de la voie lactée mais sont plutôt en dessous donc des galaxies plus massives d'ailleurs on le voit en rouge quand on est au-dessus de la masse médiane pourraient être plus fortement barrés ce qui est surprenant c'est d'avoir ces très fortes barres et très longues alors on manque de statistiques pour l'instant dans les données JWST elles vont venir mais quand même les simulations cosmologiques AZ égale 2 pour des galaxies à formation stellaire ont rarement des barres longues et fortes là c'est des galaxies illustri c'est là des galaxies fire donc deux des grandes familles de simulations cosmologiques il y en a une ici mais ça reste une minorité parce que comme le disait François Scombe tout à l'heure les simulations cosmologiques telles qu'Illustris et autres peuvent faire des galaxies barrées mais c'est des galaxies qui ne forment plus d'étoiles et là on a sélectionné des galaxies dites bleues des galaxies dites star forming c'est-à-dire sur la séquence principale de formation stellaire et quand on sélectionne celles-ci majoritairement elles ne sont pas barrées c'est-à-dire qu'il y a des barres mais elles ne sont pas forcément dans le bon type de galaxies parce que celles que je vous montrais là ou là avec JWST c'est des galaxies à formation d'étoiles sur la séquence principale tout ce qu'il y a de plus typique donc c'est peut-être un défi à venir pour les simulations numériques d'arriver à expliquer cette émergence en fait rapide en tout cas pour les galaxies très massives de la séquence de Hubble et la transition des galaxies qui semblent se faire très rapidement des galaxies primordiales très riches en gaz irrégulières fragmentées avec une évolution rapide vers des disques exponentiels et la formation rapide des bras spiraux mais aussi des barres et c'est le message que je résumais ici et donc ces nouvelles données vont sans doute nous occuper pour quelques bonnes années pour mieux comprendre l'émergence de la séquence de Hubble des galaxies à partir de galaxies plus irrégulières dans les toutes premières époques de l'univers je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !